Bonjour, je suis Patricia, je suis animatrice de cartonnage et aujourd'hui je vais vous proposer la réalisation d'une boîte livre. Voilà, j'ai terminé l'habillage intérieur de ma boîte, nous allons pouvoir procéder à la confection du couvercle livre. Pour ce faire, j'ai découpé deux cartons dessus et dessous de couvercle qui correspondent à la taille de ma boîte, à laquelle j'ai rajouté une marge de 5 mm sur les côtés latéraux et à l'avant de ma boîte. J'ai rajouté également une marge de 5 mm sur les côtés latéraux de mon dos de couvercle qui va se placer ici et sur le dessous, j'ai procédé comme pour le dessus. Nous allons en coller ces trois cartons sur une grande bande de papier simili. Il faut couper votre bande de papier simili dans le sens où votre papier simili s'enroule, de façon à éviter que vos charnières ne cassent. Donc, pour la charnière livre, nous allons placer, aligner nos trois cartons, comme ceci, espacés par un espace de 5 mm qui correspond à deux épaisseurs du carton utilisé et avec une marge de 2 cm sur le pourtour. Je vais procéder à l'encollage des différents cartons et je pose une règle lourde sur la ligne du bas afin de pouvoir aligner mes cartons de manière rectiligne. A chaque carton posé, je retourne mon papier afin de pouvoir bien maroufler. Je replace ma règle lourde le long de mon carton et je vais encoller le dos du couvercle. Je le place donc contre ma règle lourde et à 5 mm du précédent. Voilà, donc je retourne pour maroufler. Et donc maintenant, nous allons mettre le dernier carton. Voilà, nous avons collé nos trois cartons. Nous allons pouvoir procéder maintenant à la coupe des angles et au collage des rembords. Pour couper les angles, nous allons donc placer notre équerre et un carton de la même épaisseur que nos cartons utilisés. On trace un trait et on coupe le long du trait. On procède de la même façon pour les quatre coins. On va commencer par emborder les grands côtés. Alors, exceptionnellement, nous allons encoller non pas le carton, mais le papier simili. Le fait de l'encoller permettra de lui donner un petit peu plus d'élasticité et de faire qu'il se détende plus facilement. Voilà, donc nous allons remborder. Et nous allons maroufler de façon à pousser le maximum d'excédent de papier, de jouer sur l'élasticité du papier et d'arriver à essayer de remplir la charnière. On procède de la même façon de l'autre côté et au niveau central. Voilà, on procède de la même façon sur l'autre bord. Voilà, maintenant nous allons faire le rembord des petits côtés. Donc, on encolle notre marge et avec le plioir, on vient casser l'angle. Même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant nous allons finir nos charnières et pour ce faire, nous utilisons du relon. Le relon permettra d'avoir une charnière plus solide car il est fait en partie de tissu. On coupe des bandes de 3 cm de large et de la largeur exacte de notre boîte, même, voire un tout petit peu plus petit. Ces bandes de relon, on va les mettre à cheval sur la charnière en faisant bien pénétrer au niveau du petit trou. Donc, je positionne mon relon. Je vais commencer par faire adhérer un côté. Puis, avec le plioir bien propre, je vais maroufler de façon à bien marquer les angles du creux de charnière. Et je peux enfin coller le dernier côté. Je continue à remaroufler. Voilà, le premier côté. Et nous allons faire la deuxième de la même façon. Voilà, notre couvercle livre est terminé. Il va falloir maintenant le coller sur la boîte. Donc, on va en coller le fond et l'arrière de la boîte, généreusement. Et donc, nous allons mettre en place la boîte le long de la charnière à ras de façon à ce qu'il reste le même petit dépassant sur les côtés et sur le devant. On maroufle l'intérieur. Voilà, pour bien faire adhérer. Et on peut maintenant mettre en place le dos. Voilà. Nous allons maintenant procéder à l'habillage de la cartonnette qui va habiller le dessous du dessus de couvercle. Donc, j'ai procédé à l'habillage de ma cartonnette avec le papier Fantasy. Je vais faire coller mes rembords. Voilà, et je vais maintenant la mettre en place. Pour la mettre en place, nous la collons à ras de la charnière, bien alignée dans le prolongement de la boîte. On obtient le même dépassant sur les trois côtés. Voilà, votre boîte est terminée. Je vous conseille de la laisser sous presse pendant quelques temps avant de l'utiliser. Pour la mettre sous presse, je vous conseille de la mettre à l'envers. Comme ça, vous aurez à la fois un appui sur les bords externes de votre cartonnette et sur le dessous de la boîte. Voilà, nous avons terminé la réalisation d'une boîte livre. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à sa réalisation. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501